Alors bonsoir mesdames et messieurs, on est très heureux de vous accueillir à la librairie MOLA ce soir et surtout d'accueillir notre invité Alexandre Zoumf pour son livre, cette biographie donc de Lénine. Je présente rapidement notre invité Alexandre Zoumf et maître de conférence habilité à diriger les recherches à l'université de Strasbourg et si je me mettais à détailler ces publications on n'aurait pas de conférence puisqu'on aurait pris l'heure entière pour parler de, c'est une vérité, pour parler non seulement de tous ces ouvrages en histoire sociale y compris du monde rural, ce qui constituait ses travaux de thèse et qui était une spécificité, c'est-à-dire une histoire de la Russie pas seulement vue depuis Saint-Pétersbourg au Moscou, grand nombre d'ouvrages sur la guerre, la Grande Guerre oubliée, puis sur la Révolution. Plus récemment aux éditions du CERC en 2022, un livre sur l'Ocrana, c'est-à-dire la police politique du Tsar avant 1914, donc un livre qui manquait sur cette question-là. Et puis, pour le plaisir de lecture, je le signale, il l'avait présenté à Pessac, et peut-être étiez-vous là, en 2016, une biographie de Rasputin, Rasputin politique, qui donnait un éclairage très intéressant sur les intrigues de cours pendant la Grande Guerre. Aujourd'hui, il revient avec un défi, celui d'affronter un des hommes les plus connus, adorés ou haïs du XXe siècle, à savoir Lénine, Vladimir Ilyich-Ulyanov. Et ce qui m'a frappé, j'avoue, c'est dimanche, le 21 janvier. Alors, ça dit aussi beaucoup de choses de vous. Peut-être que vous savez que le 21 janvier, c'est la mort de Louis XVI, mais que c'était aussi les 100 ans de la mort de Lénine, le 21 janvier 1924. Comme d'habitude, on va avoir un temps d'échange avec M. Zoumf, Alexandre. Je vais essayer de ne pas vous donner des noms russes et des diminutifs. On va avoir un temps d'échange d'une cinquantaine de minutes avec des questions. Et puis ensuite, vous aurez le temps pour poser vos questions. Et vous pourrez retrouver l'auteur derrière comme idée de coutume. Alors d'abord, quand j'ai pris le livre, je me suis dit, affrontez Lénine. Et d'une certaine manière, dans un contexte où, vous le dites en introduction, c'est un objet de haine viscérale pour certains, de certains bords politiques. Mais de l'autre côté, c'est aussi un objet d'agiographie, d'admiration politique. Et ma question est toute simple, pour commencer. Qu'avez-vous tenté ? Vous dites avoir voulu écrire une « Raconter la Russie au prisme de Lénine ». Comment avez-vous affronté le personnage ? Et qu'est-ce que vous avez fait dans ce livre qui compte 630 pages, donc quand même un beau monument ? Oui. Alors, merci d'abord à la librairie de me recevoir. Et merci à vous tous d'être venus ici ce soir. Alors, bon, je vais être assez honnête, je ne me suis pas levé un matin en me rasant, en me disant, tiens, je vais écrire une biographie de Lénine. C'est une proposition d'un éditeur qui avait besoin, dans sa collection Grande Biographie, d'avoir son Lénine, parce que les autres l'ont. Et voilà, et puis comme je ne sais plus comment ils ont pensé à moi, peut-être parce qu'ils voient que je publie régulièrement. Et en fait, ils m'ont eu, parce que je n'étais pas du tout prêt à accepter, en me disant, fais-nous le comme ton Rasputin. Alors, j'ai fait, ah, ça veut dire que j'ai quartier libre, ça c'est très intéressant. Et puis, plus sérieusement, l'exercice biographique, si vous voulez, on peut faire des biographies de manière très différente. Et en fait, il y a la biographie un petit peu à la Jean-Lopez, c'est une biographie extrêmement précise, extrêmement... On sait à quel moment Zhukov aime bien lasser son lacet gauche, s'il préfère du thé ou du café le matin. Enfin voilà, donc vraiment très, très focalisé dans le détail de la vie. Et on a l'impression de vivre peut-être avec le personnage, mais peut-être en perdant de vue un petit peu le contexte général. Donc pour moi, une biographie un petit peu myope, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'avais déjà fait pour Rasputin, d'autant qu'on ne savait pas grand-chose de Rasputin, contrairement à Lénine. C'est de raconter la Russie, chose que j'essaie de faire sans relâche, parce qu'en tant que spécialiste, je me rends compte que non seulement le grand public, mais même mes étudiants, et j'oserais dire certains collègues, je ne parle pas de Nicolas Patin, bien entendu, mais ont beaucoup de clichés sur la Russie. Et c'est normal, parce que c'est un pays qui fascine, qui fait peur. On a l'impression qu'il fait froid tout le temps, alors qu'il fait 40 degrés l'été. Mais voilà, donc j'essaye, avec mes maigres moyens, à savoir par le papier, de re-raconter la Russie, et souvent de cette période-là. Donc un ouvrage sur la Grande Guerre, un ouvrage sur Rasputin, un ouvrage sur la Révolution, et maintenant ce Lénine. Et d'autre part, l'autre enjeu, c'est effectivement de... Alors pas dépolitiser Lénine, c'est pas possible, c'est forcément une biographie politique. Mais de ne pas prendre parti. Moi, si vous me demandez mon avis tout à l'heure, Lénine, c'est à la fois un sale type, et en même temps, il est relativement admirable par ses talents de révolutionnaire. Mais bon, on n'aurait pas passé nos vacances ensemble à Pornic, ça c'est sûr. Mais c'est pas la question. La question, c'est pas de savoir, comme peut le faire un autre biographe qui a ressorti sa biographie, pas de savoir si j'aime ou si j'aime pas Lénine, vous vous en fichez. Ce qui compte pour moi, c'est de vous donner à le comprendre. Et pour ça, je prends deux parties. Le premier parti, c'est de replonger dans Lénine. Et si le bouquin fait des 630 pages, c'est parce qu'il y a à peu près au moins 50 pages en tout de citations de Lénine. Mim bout à bout. Parce que je me suis rendu compte, en relisant Lénine en russe, donc pas dans les traductions françaises communistes des années 60 qui sont un petit peu tordues, dans un certain sens, eh bien je me suis rendu compte que Lénine avait un style particulier, qu'il avait un ton très virulent, et que ça méritait d'être entendu, puis aussi de le voir en train de réfléchir. C'est parce qu'en fait, Lénine, il écrit pour réfléchir. Au lieu de réfléchir à haute voix, il écrit, il se met à écrire un article. Des fois, il écrit deux, trois articles par jour. Alors comme il y a aujourd'hui tout un tas de choses, je fais attention au micro, tout un tas de choses sur Internet qui permettent de suivre pratiquement minute par minute ce qu'a fait Lénine, c'est très pratique, on se dit, tiens, qu'est-ce que Lénine a écrit sur les paysans ou sur les chats ? Et on tape Lénine chat sur le site, et ça ressort, et on comprend. Et c'est là aussi que j'ai compris la très grande nécessité de revenir au contexte extrêmement précis d'écriture. Parce que Lénine, ce n'est pas qu'il change au plan d'avis, c'est qu'en fait, il est dans l'action et la réflexion entremêlée en permanence. Et donc, en fonction de l'évolution et des choses qu'il avait prévues ou pas prévues, eh bien il reproduit un autre article en fonction des réactions aussi des autres, et ça fait une pensée complexe, et c'est 65 tomes dans les éditions presque complètes, la dernière et cinquième édition de l'époque soviétique, sachant qu'il y a eu des documents retrouvés depuis et qui ont fait l'objet d'un énième tome en 1993. Donc voilà, l'enjeu, c'est Lénine par Lénine, pourquoi cet homme-là est possible en Russie, et en quoi il est caractéristique ou pas de la Russie de l'époque, et enfin, retrouver l'homme derrière aussi le politique. – Alors merci pour cette explication, ça anticipe sur certaines de mes questions, c'est bien ? – Oui, j'avais vu. – Notamment le fait que, traditionnellement dans les biographies des grands hommes du XXe siècle, je me rappelle il y a très longtemps d'un concours du magazine Historia qui demandait quels étaient les hommes les plus connus du XXe siècle, et ça ne trompait jamais, c'était toujours Hitler, Lénine, Staline, Churchill, etc. – Lénine ? – Et il y avait Lénine. Et dans l'interprétation qu'on a pu faire, dans le biographique, on tombe souvent dans le psychologique, sans être jamais formé à la psychologie, et dans la pathologie. Et une des clés de lecture, on va revenir au début de la formation de Lénine, à la fin du XIXe, une des clés de lecture de Lénine, ce serait l'assassinat, l'exécution de son frère par le Tsar, qui aurait conduit cet homme à la revanche permanente, et en fait tout le projet politique de Lénine serait une revanche pathologique sur le tsarisme, sur l'ordre, etc. Et vous nous dites autre chose, évidemment, vous nous dites que ces interprétations psychologiques, pathologisantes, sont finalement assez inintéressantes, vous allez plus loin en disant c'est un homme qui est typique de la Russie. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous nous disiez quelques mots de ce moment, en quelle mesure Lénine représente ce glissement, depuis, mettons, l'assassinat du Tsar en 1881, ce glissement vers 14, vers la radicalisation d'une partie de la société, du Parti ouvrier social-démocrate, comment ça se passe, et comment Lénine, au contraire, est représentatif de tout ça avant la guerre ? – Alors, Lénine grandit dans une famille de la bourgeoisie libérale, enfin d'ailleurs de la petite aristocratie libérale de province, sur les bords de la Volga, à Simbirsk. Son père est un haut fonctionnaire, plus craint qu'aimé, mais ils font partie de la bonne société. Les enfants sont tous brillants, donc Lénine a deux aînés, une grande sœur et un grand frère, qui ont déjà fait des études brillantes, qui ont quelques années de plus que lui. Lui-même est le troisième Rocheton Ouglianov, et donc c'est encore le premier de la classe. Je le compare, il est plutôt agnan que petit Nicolas, dans son école. Et au final, il est assez protégé. Il n'est que le troisième de six enfants, donc il y a encore des cadets, etc. Notamment sa sœur, qui naît un an après lui, Olga, mais qui mourra très tôt, à 20 ans. Ils avaient vraiment une relation de grande proximité. Et puis le malheur frappe cette famille, d'abord en 1886, quand le père, il y a, meurt soudainement, pratiquement au même âge auquel mourra d'ailleurs Lénine, donc problème dans le cerveau, de veine, etc., d'artère. Et puis le frère aîné, donc Alexandre, complote à l'époque, et quand on est un révolutionnaire, on est avant tout un terroriste, et il complote l'assassinat d'Alexandre III, comme avait été assassiné Alexandre II en 1881, comme vient de le rappeler Nicolas. Le complot est découvert, et c'est à une époque où, évidemment, il y a tolérance zéro de la part du tsar, d'autant qu'il échappe à un certain nombre d'attentats. Alors là, il n'y a même pas eu de mise à exécution, mais donc finalement, le frère Alexandre est pendu, et la grande sœur, elle aussi est reléguée, on l'oublie souvent, la grande sœur, mais elle était aussi révolutionnaire, elle faisait partie du même groupe, et elle est reléguée en Sibérie, donc reléguée par rapport à l'exil, exilée, c'est à l'étranger, et reléguée, c'est une forme de déportation, si vous voulez. Et donc, est-ce que Lénine est traumatisé ? Oui. Est-ce qu'il est triste ? Bien sûr. Mais si on se replace dans la généalogie de la famille, ce que ça fait surtout, c'est que Lénine devient l'homme de la famille, d'autant que le petit frère Dimitri n'a pas les qualités à la fois intellectuelles, de volonté, de charisme même, de ses deux grands frères. Donc, Lénine devient l'homme de la famille, son espoir, son centre, et à partir de ce moment-là, repose sur lui un énorme poids, mais en même temps, la famille se soude autour de celui qui devient le premier d'entre eux, le premier d'Euléanov, et ça lui donne grand pouvoir, grande responsabilité, ça lui donne beaucoup à penser, et d'ailleurs, c'est au départ pas du tout un révolutionnaire, en 1887, il entame des études de droit, il est pris par la patrouille en fin de manifestation, alors qu'elle allait juste acheter du thé ou des choses comme ça, il n'a pas du tout organisé ça, contrairement à ce qu'ont dit les âgéographes soviétiques par la suite, et le seul à être condamné, le seul à être interdit, à être exclu de l'université, c'est lui, pas parce qu'il s'appelle Volga, mais parce qu'il est le frère de Sacha. Et donc, là, c'est la première erreur du pouvoir autocratique, c'est-à-dire de faire de lui une forme de proscrit qu'il n'était pas, même si, depuis quelques mois, la bonne société de Simbirsk tourne le dos à la famille. Ils ont déchu, et donc ça montre la fragilité de leur statut social, au fond, ils ont déchu, et on ne les reçoit plus, on ne les salue plus dans la rue, et du coup, la mère de Volodia prend une décision, c'est d'aller s'installer dans l'une de leurs deux propriétés, parce que quand on est aristocrate, on doit avoir une propriété terrienne pour justifier son titre en Russie. Donc, ils ont une petite propriété à quelques centaines de kilomètres, et elle se met en tête de faire de Lénine un gentleman farmer. Bon, alors Lénine, il le fait à la Lénine, donc il a 18 ans, et il se plonge dans les livres. Et c'est là qu'il a une révélation. Et c'est moi-même la révélation que j'ai eue en étudiant de près Lénine, chose que je ne savais pas. Moi, je pensais que Lénine, par opportunisme, avait décidé de manipuler les paysans et de s'en servir pour faire la révolution. Que nenni ? Il étudie l'économie paysanne russe, et il se rend compte que contrairement au cliché tenace de l'époque, celui qui est véhiculé par le mouvement révolutionnaire qu'on appelle les populistes, les narodniki, il n'y a pas pour eux le peuple avec un P majuscule, c'est le Mouji avec un M majuscule, c'est-à-dire le paysan avec un P majuscule aussi. Mais il se rend compte, lui, en fait, que la paysannerie est multiple, et encore, il n'étudie pas la paysannerie d'Asie centrale, il n'étudie pas les 30 millions de musulmans de l'Empire, donc ça, c'est complètement d'impensé, il n'étudie pas les femmes, donc ça fait beaucoup de trous dans son étude, mais il se rend compte qu'en fait, même si on n'est pas dans le cas de l'Angleterre ou de l'Allemagne de l'époque, il y a de profondes mutations sociales dues à l'industrialisation, dues à l'urbanisation, qu'il y a un début d'exode rural, et qu'en fait, la société paysanne est parcourue de tensions et de fractures, et qu'en fait, il y a des classes, et que donc, il y a de la lutte de classe, donc quelque part, il fait du Marx sans l'avoir encore lu, parce que ce n'est que deux ans plus tard qu'il lit Marx dans le texte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'en lisant Marx, même si Marx parle du prolétariat ouvrier, celui des villes, celui des usines, Lénine a vu qu'il y avait une possibilité de ne pas seulement répéter Marx comme un petit perroquet marxiste, mais de penser Marx et de le penser dans la situation russe. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en 1883, s'est créée à l'étranger l'émancipation par le travail par la première génération des marxistes russes, ceux qui traduisent le manifeste du Parti communiste, qui traduisent ensuite le capital, et que donc, c'est vers ce groupe que va se porter Lénine en abandonnant très rapidement ce qu'ils considèrent comme une impasse, à savoir, d'un côté, le populisme et cette sorte de mythification du peuple qui un jour se lèvera et se réveillera, etc., et de l'autre côté, le terrorisme, le terrorisme des socialistes révolutionnaires qui a coûté si cher à la famille. Donc là, on voit bien l'évolution. Alors effectivement, il y a des termes qui aujourd'hui, je ne vais pas avoir l'impudence de reprendre notre intervenant, mais des termes qui aujourd'hui ont complètement changé de signification. Quand on dit terrorisme, aujourd'hui, on a un imaginaire très particulier. Comme vous l'avez dit, une partie de l'extrême-gauche, mais pas que russe de l'époque, recourt à l'attentat, comme partout en Europe, d'ailleurs, chez les anarchistes, etc., Sadie Carnot, d'autres, et on appelle ça les terroristes, et effectivement, Lénine se sépare de ce moyen d'action qu'on appelle aussi, ailleurs en Europe, propagande par le fait. Vous l'avez un peu dit déjà, mais j'aimerais qu'on y revienne, écrire une biographie de Lénine, alors, il y a quelques années, Dominique Collas y était essayé, on l'avait reçu ici, en faisant une biographie beaucoup plus intellectuelle, peut-être sur les idées, ça pose cette question de savoir si on écrit, comment dire, Lénine idéologue, avec, vous l'avez rappelé, un corpus considérable et des œuvres qui encore aujourd'hui sont lues, que faire, l'impérialisme stade suprême du capitalisme, des choses qui comptent dans les mouvements militants et pas que, et l'homme politique. Alors, il y a une citation que j'ai trouvée très intéressante de Alexei Kouprin qui, en 1921, décrit Lénine comme suit, c'est une sorte de rocher comme une falaise qui s'est détachée de la crête, détruisant tout sur son passage. Et en même temps, pensez-y, une pierre qui, par magie, est une pierre à penser. Alors là, on voit dans cette jolie citation, parce qu'il y en a beaucoup dans votre livre, on voit d'une certaine manière l'expérience de toutes ces années, de tous ces livres écrits, vous êtes capable de solliciter Gorky, tous les gens qui gravitaient autour de Lénine, on voit trois choses, à mon avis, une pierre qui chute et une pierre à penser, c'est le poids du contexte, la dureté de Lénine, sa capacité à tenir un cap idéologique et en même temps, il roule, c'est-à-dire son adaptation. Alors, comment faire, si vous pouvez en dire un mot en plus, le Lénine idéologue, le Lénine homme politique, comment vous avez raccommodé tout ça, tissé tout ça en même temps, ensemble ? Comment j'ai fait ? C'est une très bonne question. Non, moi, j'avais, peut-être, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, je me demandais, en dehors de la question du récit, j'essaye de retrouver le sens du récit, de raconter le plus possible, même si on est obligé d'en passer par beaucoup d'explications aussi pour Lénine, d'où la taille de l'ouvrage, parce que sinon, on ne comprend rien. Je me suis demandé, finalement, comment dynamiser cette histoire ? Et donc, j'ai décidé de faire une construction en alternance. Un chapitre se déroule en 1917 et un chapitre soit est rétrospectif, soit parle de Lénine après sa mort, en fait. Il y en a deux ou trois, je crois, et au moins deux. Et j'avais le sentiment, en effet, que Lénine, après toute une vie de révolutionnaire, donc théoricien, mais aussi de stratège et de tacticien, c'est le roi de la scission, c'est le roi de l'expulsion. D'ailleurs, il a une phrase, que je n'ai pas exactement, mais qui dit qu'un parti qui sait se purger, c'est un peu comme les radiateurs, eh bien, il fonctionne mieux, en quelque sorte. Et aussi, le Lénine qui vit une vie de pauvres exilés, qui dépense tout son argent quand il en a, et il va souvent le mendier auprès des socialistes allemands pour ses publications, pour ses journaux, parce qu'il estime que lui, la propagande ne doit pas être par le fait, mais par le verbe, verbe oral et aussi verbe écrit. Et donc, il me semblait qu'au début de 1917, Lénine avait un peu épuisé, donc il a 47 ans, et il s'est épuisé dans 17 années d'exil quasiment complet. Il est revenu une petite année autour de la révolution de 1905 en Russie, poursuivi par toutes les polices. Il n'y croit plus beaucoup, et il le dit dans un discours du 22 janvier 1917, pour l'anniversaire du dimanche rouge de 1905, que la jeune génération verra la révolution, mais que pour lui, c'est fichu, en gros. Il continue à se battre, en gros, pour eux. Et ça m'a interpellé, parce qu'évidemment, la révolution arrive une deuxième fois en Russie sans qu'il l'ait prévu, et on ne l'y reprendra pas. Et elle crée les conditions de la mise en œuvre concrète de tout ce qu'il a théorisé pendant ces années. Et il a notamment théorisé en 1902 dans Que faire, avec un point d'adrogation, l'idée qu'on ne peut pas attendre que les ouvriers, et ça c'est une hérésie pour les marxistes, on ne peut pas attendre que les ouvriers prennent conscience par eux-mêmes de leur force en tant que classe sociale et attendent qu'ils fassent la révolution. On ne peut pas laisser trop de temps entre les deux phases de la révolution décrite par Marx. D'abord, la révolution bourgeoise, celle qui met à bas le système monarchique, et ensuite la révolution démocratique, sociale, prolétarienne, celle du peuple. Pour lui, il faut accélérer entre ces deux phases, et pour ça, il faut s'en donner les moyens, et donc créer un parti autoproclamé avant-garde du prolétariat, et ce parti va faire la révolution au nom du prolétariat, de manière à créer les conditions pour que ce prolétariat lui-même prenne conscience de sa nature de prolétaire. Et il ne dit pas quand est-ce qu'on rendra le pouvoir, ni comment exactement aux ouvriers, mais à ceux qui le taxent d'hérésie, de blanquisme, de jacobinisme, et j'en passe, donc beaucoup de références évidemment à la révolution française, il oppose un constat assez simple qu'il tire de Marx. l'État bourgeois crée les instruments de la perpétisation de sa domination sur les classes opprimées, sur les classes exploitées, que ce soit par l'éducation, que ce soit par le système commercial, par le plafond de verre dans les emplois, dans les charges, etc. Et donc pour lui, il faut casser, non seulement casser cet État bourgeois, mais en construire un prolétarien qui va complètement renverser les choses. Et donc on va mettre exactement poste pour poste des prolétaires là où étaient les bourgeois. Et donc créer un État qui va permettre d'éduquer, de former une génération socialiste qui elle-même se chargera ensuite, ça c'est son hypothèse, de casser cet État et de vivre en communiste. Donc je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais c'est une véritable tempête quand il, non seulement chez les socialistes russes, les marxistes russes, quand il le publie en 1902, mais aussi chez les socialistes européens qui commencent à regarder cet homme qu'il n'avait pas vu. Et petit détail aussi, comme il a signé ce texte N. Lénine, qu'il est l'un de ses 50 pseudonymes, il se trouve que la célébrité de ce texte l'oblige à garder ce pseudonyme. Et s'il avait signé d'un autre nom, Patine par exemple, eh bien on aurait eu la révolution Vladimir Elich-Patine et où voilà. Mais en attendant, en 1917, c'est plutôt Vladimir Elich-has-been et personne ne le connaît, beaucoup de gens le méprisent. Il a fait bien entendu ce manifeste de Timmerwald avec Trotsky en 1915, donc appelant tous les ouvriers à cesser les combats et à faire une paix internationaliste, mais ce texte a été très peu diffusé et en fait, il est comme toujours à la marge du mouvement européen. Et sa chance, ça va être que, conformément à ce qu'il avait pensé de longue date, la révolution peut intervenir comme le pense Marx dans les pays qui sont au cœur de la révolution, des révolutions industrielles. Aujourd'hui, on parle d'industrialisation, d'ailleurs, on ne parle plus de révolution, mais peu importe. Et lui, il a une autre théorie. Il pense que le capitalisme est trop fort, il est trop puissant, il est trop structuré, il est trop organisé et que c'est donc dans les maillons faibles comme l'Espagne, comme la Russie, là où le capitalisme est boiteux que peut advenir une révolution. Il l'a pensé, il se trouve que l'histoire lui a donné raison. Mais ça, c'est une affaire de contingence. Donc, je n'ai pas du tout répondu à votre question, M. Patin. Mais c'est moi qui vais tirer les conclusions parce que je pense qu'on peut le faire. On voit bien dans votre description que Lénine, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est un intellectuel d'action. Et c'est vrai dans les différentes biographies et dans la vôtre, on voit bien que la séparation de savoir si c'est une action ou une pensée n'existe pas chez lui. Il fait trois discours à l'oral par jour pour mobiliser les foules. Il écrit trois articles et il est lui-même l'avant-garde de l'avant-garde du prolétariat pour faire ça. Et ça nous amène un peu tout naturellement parce que quand on dit Lénine, évidemment, on pense à 1917, on pense à la révolution russe, à ce moment très important. Alors, vous l'avez dit, évidemment, 1905, cette première révolution russe, il n'y a pas 1917, mais bon, ce n'est pas l'objet ce soir. Et comme vous l'avez souligné aussi, cette révolution, vous le savez, elle est en deux temps. Février, la révolution bourgeoise qui met à bas le tsarisme dans les conditions d'une guerre extrêmement dure. Marx disait dans le 18 Brumaire, les événements se reproduisent toujours deux fois, la première fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce. Alors, on ne sait pas si octobre est la farce de la tragédie de février, mais en 1917, il y a quelques mois fatidiques où le gouvernement provisoire de Kerensky, d'un côté, le soviet, c'est-à-dire le conseil de Pétrograde de l'autre, vont essayer de l'ouvoyer. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est que fait Lénine ? Et souvent, quand on ne le connaît pas bien ou quand on lit des agéographies, on a une impression simple, février 17, voilà, le tsarisme est tombé, et puis Lénine arrive, coup de baguette magique bolchevique. En sureau. En sureau, ou en boulot, mais il faut arrêter les blagounettes spécifiquement russes, sinon ça ne va pas parler, mais Lénine arriverait depuis son exil suisse dans le fameux wagon plombé allemand, et d'un coup, d'un seul, il ferait chavirer l'histoire et la révolution russe. Or, ce que vous montrez qui est très intéressant, c'est que quand Lénine arrive en avril 17, non seulement plus personne ne s'intéresse à lui, mais surtout, il est complètement hors champ des options politiques de l'époque. Il est beaucoup plus radical que tous les autres, y compris son parti, les bolcheviques. Alors, comment il fait ? Comment ça se passe pour lui ? Et comment il arrive à se retrouver au centre ? Est-ce que c'est par, je vais le dire très simplement, par action ou au contraire par inaction et ce sont les événements qui se chargent de le rattraper par eux-mêmes ? Comment ça se passe dans ces mois fatidiques ? C'est les deux, mon général. D'une part, Lénine veut tout faire pour rentrer. Il a même une idée assez saugrenue que j'ai appris beaucoup de choses, qui est assez drôle. Il voulait avoir un passeport suédois, mais comme il ne parle pas le suédois, il voulait se faire passer pour un sourmueux suédois et donc devait se raser. C'est la première fois qu'il décide de se raser la barbichette pour qu'on ne le reconnaisse pas. C'est vraiment ça échoue totalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se rend pas compte depuis Zurich où il est, à quel point son parti et son journal lui ont complètement échappé. Ça fait 17 ans qu'il n'a pas mis les pieds en Russie. Il n'a pas vu quasiment un ouvrier russe. Alors, il en voit de temps en temps parce qu'il y en a qui vont à l'étranger, qui viennent le voir. Mais bon, on va dire qu'il est très déraciné. Et donc, il invente, et c'est ça son instinct, il invente la manière de se faire reconnaître. D'abord, il invente cette histoire de wagon plombé. Le wagon n'est absolument pas plombé. Certes, les... Donc, c'est pour vous le dire. En gros, il a répondu positivement à une offre du gouvernement allemand et en particulier de l'État-major, pour être plus exact, à travers un socialiste allemand, de le faire transiter tout frais payé vers la Suède et de là, donc, la Russie, par la Finlande, parce que c'était dans l'intérêt d'envoyer un révolutionnaire de sa trempe. En tout cas, l'État-major, on avait été convaincu par Alexandre Parvousse. Et du coup, lui a dit « Attention, moi, je accepte, mais je ne veux aucun contact, y compris avec les socialistes allemands, et donc, le wagon sera plombé. » En fait, les portes étaient fermées d'un côté, mais elles étaient ouvertes à contre-voix. Et bon, il a instauré tout un tas de règles, etc. Mais donc, cette histoire de wagon plombé commence déjà à faire un peu du bruit et pour la première fois, il est au centre de l'actualité. Et donc, quand il arrive à Stockholm, il est poursuivi par des photographes qui, pour une fois, ne sont pas des photographes de l'Ocrana. Et il est même, paraît-il, filmé, mais on n'a jamais retrouvé ses premiers bobines. Ensuite, il arrive, mais vraiment comme un locteux. Il est très mal habillé, il n'a jamais fait attention. Enfin, voilà, c'est une sorte de pur esprit. Et là, c'est quand même Vladimir Elitch, quand même, vous allez représenter le parti, on va vous rhabiller de frais. En plus, on est à Stockholm, c'est chic et c'est choc. Et là, il a une seconde idée de génie. Il se rend compte autour de lui qu'il n'y a que des bourgeois avec un chapeau mou comme lui. En plus, le sein était particulièrement crasseux. Et il s'achète une casquette d'ouvriers. Et cette casquette par laquelle on le connaît, c'est vraiment une invention marketing sur une inspiration et qui va très bien fonctionner. Et enfin, quand il arrive, donc le 16 avril 1917, à la gare de Finlande, là, le parti a bien fait les choses. Quand même, c'est le leader du parti, incontesté depuis au moins 1903 et puis le parti s'est créé en tant qu'un en 1912. Et donc, jamais personne n'a été accueilli avec autant d'honneur, autant de flonflon. Les bolcheviques, ils savent faire parce que leur spécificité, c'est la propagande et la propagande par le mot et l'organisation. Donc, ça tombe bien. C'est un accueil triomphal. Et là, il sort de sa poche un slogan que personne ne comprend à l'époque qui est tout le pouvoir aux soviets, mais pas aux soviets de patrogramme, à tous les soviets. Sauf que des soviets, il n'y en a quasiment pas en Russie. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire, il enjoint les révolutionnaires de Russie à ne pas se contenter de ce vague changement d'élite, mais à se coopter eux-mêmes, à s'élire au sein des classes populaires et à créer donc ces conseils, conseils d'ouvriers, de paysans, de soldats dans toutes les villes de manière à incarner le pouvoir populaire, de ne pas tout remettre. Donc, en quelque sorte, ils décentralisent la révolution. Ça, c'est une idée aussi assez intéressante. Mais à l'époque, même sa femme dit « Oh, ne vous inquiétez pas, Volodya est un petit peu fatiguée. » Son principal adjoint qui est un petit peu idiot Zinoviève fait « Il est fou, il est fou, il casse tout. » Et puis surtout, Lénine entre en rage et ça, c'est aussi sa grande spécialité. Il entre en rage parce qu'il se rend compte quand on lui donne enfin des exemplaires de la Pravda dans le train qu'il amène à Petrograde, c'est le nom à l'époque de Saint-Pétersbourg depuis 1914, il se rend compte qu'on n'a caviardé ses articles à lui, Lénine. Alors ça, il est furax et qu'en plus, les deux personnes à qui il a confié la direction, donc c'est Kamenev qui lui est son véritable opposant, quelqu'un qui a sa dit tout à fait à son auteur intellectuel et d'autre part, c'est Joseph Jougashvili, à savoir Staline, qui lui est pas un intello mais c'est un militant solide sur lequel on peut compter, eh bien eux, ils se sont ralliés à l'option des autres parties de gauche, à savoir on continue la guerre mais cette fois-ci plus au nom du tsar mais au nom de la liberté parce qu'on lutte contre le militarisme prétien, et l'impérialisme allemand en quelque sorte. Lénine, c'est exactement le contraire, il dit pas d'alliance avec le gouvernement bourgeois et on arrête la guerre tout de suite et ce slogan-là, à l'époque, il n'est pas audible du tout, en tout cas, il n'est pas audible même chez les ouvriers parce que les ouvriers, si la guerre s'arrête, notamment à Pétrograde, ils sont au chômage technique, toutes les industries sont dans l'effort de guerre et eux, ils ont accepté d'avoir des horaires extensibles, des 14 heures, des 15 heures par jour et là, ce n'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est vraiment avec salaire constant et avec l'inflation donc ils s'appauvrissent mais ils ne sont pas au chômage sauf qu'ils l'ont été un petit peu dès qu'il y a eu une crise d'approvisionnement justement en février et c'est une des choses qui a déclenché la révolution de février-mars. donc Lénine est complètement à la marche il reprend d'abord la main sur le parti et ça c'est simple il vire qu'à Ménef et Staline il reprend la Pravda il signe à un moment donné quasiment ou il ne signe pas mais il y a des numéros de la Pravda d'avril où il écrit au moins la moitié des articles pour remettre sur les rails son parti il fait publier cette thèse d'avril donc ce fameux discours où il y a ce fameux slogan mais il dit bien d'autres choses et il se trouve que la Russie s'enfonce dans la crise la Russie crise économique crise morale crise politique avec un chef de gouvernement qui est un très beau parleur mais qui n'est pas dans l'action dans l'action dans l'action ou en tout cas qui aimerait bien l'être mais ça ne fonctionne pas et les discours de Lénine enflamment tellement sa base qu'il est pour une fois et une des rares fois dans sa vie dépassé à gauche par sa base qui tente un coup d'état début juillet et là malheureusement il ne l'avait pas prévu il n'avait pas prévu d'être aussi efficace et quand ils viennent chercher devant le palais qui est son QG son adouement il fait le plus mauvais discours de sa vie donc le soir du 3 juillet enfin du 16 juillet 1917 en disant c'est bien si vous réussissez revenez me voir voilà courage les gars et il se retire et donc l'attentative de Pouch continue bon gré mal gré pendant deux jours il est poursuivi il est obligé de se cacher dans un marais au coeur d'un marais en Finlande et il décide là qu'il est temps de passer à la mise en pratique de cette accélération entre les deux phases et qu'il faut organiser un coup d'état avant ça il analyse bien il reçoit souvent des délégations de soldats et les soldats pratiquent ce qu'on a appelé assez rapidement les historiens soviétiques ont appelé le bolchevisme des tranchées ça veut dire quoi c'est un peu comme monsieur Jourdain ils sont bolcheviques mais ils ne le savent pas et puis à force qu'on leur dise que les bolcheviques sont des nazes et sont des dangers ils s'intéressent aux bolcheviques et ça tombe bien il y a la liberté à l'époque octroyée dès le 6 mars 1917 la liberté de propagande à l'armée et les soldats ont le droit de vote et donc les militants bolcheviques qu'ils soient des unités où ont lieu les discussions les meetings comme on dit à l'époque c'est le mot en russe meeting ou qu'ils soient des orateurs tournants qui font le tour de toutes les unités et bien expliquent le bolchevisme et ils font feu de tout bois et ils expliquent quelque chose simple avec nous la guerre s'arrêtera vous rentrerez au village et vous pourrez vous partager les terres qui peut dire non à une proposition pareille ce que Lénine sait et c'est pourquoi il a demandé à ses orateurs de dire ça c'est qu'au village on a déjà commencé à partager les terres et que les soldats sont très inquiets parce qu'on les partage sans eux et on les partage sans tenir compte de la vie de leur famille de la vie de leur femme de la vie de leur père ou de leur mère bon et des enfants n'en parlons pas donc les soldats n'ont qu'une envie c'est de rentrer mais contrairement à ce qu'on peut penser ils ne désertent pas encore en masse ils n'osent pas surtout quand on est au front par exemple en Roumanie on a 2000 kilomètres au minimum de chez soi c'est pas la même chose que déserter quand on est à Riga à 500 kilomètres à peine de Petrograd et donc il y a le bolchevisme des tranchées les ouvriers eux sont paradoxalement un groupe qui met du temps à se convertir au bolchevisme parce que ils pratiquent depuis 1915 la cogestion dans les entreprises au travers d'organes qui ont été créés par le tsarisme qui s'appellent les comités militaires et industriels et donc là c'est les mencheviks qui sont à la manœuvre donc les mencheviks c'est l'autre gros morceau des sociodémocrates des marxistes russes et puis évidemment les classes sociales possédantes le clergé on n'est pas très très favorable aux bolcheviks donc la grande force des bolcheviks c'est la montée de ce bolchevisme spontané depuis les depuis les les premières lignes depuis les unités militaires où on ne se bat plus beaucoup et il se trouve et c'est là où ça rejoint les vieux travaux de lénine du début des années 1880 90 pardon il se trouve que 90% de ces soldats du rang sont dépaysans et qu'un certain nombre comme Andrei Jdanov futur grand futur numéro 2 du régime ont même été promus pendant la guerre à des postes sous-officiers parce que tous les sous-officiers de métier en fait sont morts en 1914 comme dans l'armée française donc voilà ça c'est la la conjoncture favorable et ça fait que à la surprise générale aux grandes élections municipales donc des soviets municipaux qui sont enfin élus fin juin 1917 les bolcheviks emportent ces élections et là ils deviennent une menace et là aussi pour la première fois ils recrutent à tour de bras c'était un un petit parti minoritaire ça devient un parti pas majoritaire mais un parti presque plus important que les bolcheviks et là se pose la question pour Lénine j'avais pas prévu que mon parti serait un parti c'est pas encore un parti de masse ça n'exagérons pas mais quand on excède 100 000 personnes comment est-ce que je peux savoir il ne connaît pas ces 100 000 militants il ne sait pas s'ils se sont de bons militants et d'ailleurs en 1919 il y en a beaucoup qui seront purgés une des plus grosses purges du parti c'est un tiers des personnes qui sont purgées en 1919 et parmi beaucoup de militants de 1917 et de 1918 et donc il n'a pas le contrôle et c'est là aussi qu'il se rappelle son que faire très bien mais à l'intérieur du parti je vais créer une autre avant-garde qui va nous permettre de prendre le pouvoir au nom déjà du parti puis au nom des prolétaires puis au nom du peuple russe et au final au nom du monde entier puisque c'est une révolution qui doit être mondiale merci merci pour cette description et qui vous voyez je pense change pas mal de choses de la manière dont on perçoit la révolution et notamment c'est pas l'objet là on en parlera peut-être un peu après mais un point essentiel les bolcheviques n'ont pas créé la violence de la révolution il y a ce que Nicolas Vert a appelé le grand partage noir des terres c'est-à-dire encore une fois les déserteurs d'autres dans toute la Russie qui excède largement Saint-Pétersbourg et Moscou ont commencé à brûler les châteaux à brûler les cadastres et voilà les bolcheviques Lénine a compris ça et à s'en prendre surtout aux paysans riches qui ne sont pas les coulacs mais ceux qui ont été autorisés à faire des cultures commerciales et donc eux ils sont chassés on leur reprend leurs terres et on se les repartage à nouveau dans le système communal traditionnel des paysans russes et là on voit bien dans ce que vous nous dites c'est-à-dire l'effet voilà les bolcheviques n'ont pas le pouvoir de créer tout ça par en bas mais en tout cas Lénine et son parti ont la capacité à sentir cette radicalisation en cours vous le savez sûrement fin août il y a le putsch d'un général qui s'appelait Kornilov donc plutôt ce qu'on appelle les blancs à l'époque l'aristocratie etc donc moi je l'ai toujours perçu ce moment-là comme des grands moments de balancier et où en fait le balancier oscille comme ça puis comme ça comme ça et cette oscillation finale du putsch de Kornilov va faire craindre aux forces de la révolution de février et d'autres un retour en arrière et en octobre la grande lueur à l'est va un peu pousser la révolution d'octobre Lénine, Trotsky on connaît les déterminants alors moi un élément que je trouve important vous citez et c'est très important les élections municipales mais Lénine va maintenir les élections de l'assemblée constituante le 12 novembre après l'octobre le 12 novembre 1917 et là où je trouve ça important on est aussi là pour discuter entre nous pour poser les questions qui fâchent est-ce que la question que tout le monde se pose peut-être est-ce que la révolution bolchevique c'est une révolution qui en France est toujours plus ou moins connectée positivement comme l'idée que oui il y a certaines personnes qui prennent le pouvoir mais derrière il y a les masses il y a le peuple ou est-ce que c'est un coup d'état c'est-à-dire l'odieuse prise de pouvoir par une minorité violente etc et ce qui est intéressant c'est que Lénine dans l'assemblée constituante donc est censée fonder le nouveau régime qui est quand même convoqué après la révolution d'octobre on a les deux vous allez me répondre on a alors les bolcheviques ne font pas le meilleur score c'est ce qu'on appelle les socios révolutionnaires qui font 39,5% mais les bolcheviques font 25% dans des élections qui ont quand même vu aller aux urnes 42 millions de personnes et en même temps et ça c'est un moment qui est très bien décrit dans le livre Lénine dissout l'assemblée constituante alors pour notre public ici ébahi par ma présentation je plaisante est-ce que octobre 17 quel savoir est-ce que octobre 17 c'est une révolution ou c'est un coup d'état alors c'est évidemment un coup d'état mais la question c'est pourquoi ce coup d'état il est évident que en fait il y a donc si vous voulez tous les soviets qui ont fini par se constituer élisent des délégués et se réunissent de toute façon on ne fait que se réunir en congrès pendant toute l'année 17 c'est absolument extraordinaire c'est une sorte de grand débat permanent et donc s'il y avait eu des sondages à l'époque mais tout se sentait il était évident et d'ailleurs ça s'est vérifié ensuite que le parti bolchevique et son allié le parti révolutionnaire de gauche allaient emporter les élections au second fondé des soviets qui devaient se réunir donc fin octobre à Petrograd et donc quand Lénine revient clandestinement le 27 octobre je vous le dis dans les dates françaises donc le 27 octobre sachant que la révolution est dans la nuit du 6 au 7 novembre et qu'il convoque le comité central et qu'il leur dit on va faire un coup d'état là il y en a deux qui disent non il y a Kamenev qui dit il n'y a pas besoin parce que nous allons avoir la majorité c'est sûr et on va pouvoir créer ce que Kamenev appelle depuis longtemps un gouvernement on vire Kerensky et on crée un gouvernement une sorte de front populaire si vous voulez que les partis socialistes entre nous et ça c'est une hypothèse majeure et auquel auraient largement adhéré les mencheviks et les sociétés révolutionnaires quand bien même Lénine avait passé des mois et des mois à les agonire d'injures à les traiter de chiens enfin bon je cite ça vous allez voir c'est assez marrant le second à s'opposer c'est Trotsky Trotsky qui s'est rallié qui était un ancien menchevique qui s'est rallié parce qu'il a compris que Lénine était la force du moment qu'il pensait bien à la révolution Trotsky qui est devenu le bolchevik de choc le grand orateur qui était envoyé agiter les foules et de manière vraiment exceptionnelle de l'avis de tout le monde y compris de ses adversaires Trotsky dit lui il est un petit peu plus légaliste il dit oui faisons un coup d'état je comprends pourquoi et je vais vous expliquer pourquoi mais on le fait une fois que ça a été voté par le congrès des soviets c'est à dire on fait un coup d'état mais en fait un coup d'état légal bon Lénine balance tout ça et il finit en menaçant d'émissionner au bout de la nuit par remporter les décisions donc pourquoi ce coup d'état d'abord Lénine a passé sa vie à vouloir faire une révolution il va quand même pas gagner des élections enfin je veux dire on est un révolutionnaire ou pas non mais c'est son moment de voir enfin il va pouvoir prendre le palais d'hiver et ils veulent me faire ça dans les élections non deuxièmement rappelez-vous tous les moments de violence tous les moments de de prise territoriale symboliquement c'est très fort et ça soude les troupes on a quelque chose qui va devenir un souvenir mythique et qui sera d'ailleurs en plus mythifié par la propagande ça il l'a pas encore prévu mais bon il y pensera très rapidement et enfin surtout n'oublions pas Lénine est un stratège politique pour éviter l'option KMNF il faut absolument faire un coup d'état parce que ça sera une gifle monumentale dans la face des mencheviks et des socialistes révolutionnaires c'est leur dire on ne veut pas de vos gouvernements on prend le pouvoir il faut dire qu'il est relativement vacant Kerensky a perdu toute considération après l'affaire Kornilov tout soutien dans la population et dans l'élite et on fait cette révolution que vous soyez d'accord ou non et soit vous vous ralliez soit vous serez traité comme des ennemis aussi bien comme les blancs et c'est d'ailleurs ce qui va se passer pendant la guerre civile et de fait au lendemain de la révolution un certain nombre donc les socialistes révolutionnaires de gauche se rallient évidemment puisque ce sont les alliés même s'ils commencent à apercevoir que dans le premier gouvernement il n'y a aucun poste pour eux donc ils sont un peu déçus vous voyez l'air pas de blague tu m'as dit pas de blague et du coup il en fait rentrer quelques-uns et puis certains socialistes révolutionnaires certains mencheviks se rallient en disant après tout c'est un pouvoir révolutionnaire on fait confiance à Lénine on n'est pas d'accord sur tout mais il vaut mieux entrer dans ces institutions et essayer d'agir de l'intérieur plutôt que d'être traité en opposant parce que Lénine on l'a lu dans le texte et depuis 1890 il appelle à la guerre civile non seulement et c'est là aussi où il y a la violence du léninisme non seulement la guerre conditionne crée les conditions d'une potentielle révolution qui aurait très bien pu ne pas arriver mais c'est arrivé heureusement pour Lénine mais pour lui la guerre est le moyen de faire la révolution c'est-à-dire non pas juste de prendre le coup d'état et donc c'est pour ça qu'en fait sa révolution d'octobre ce n'est que le début d'une très très longue révolution sociale c'est-à-dire de faire du passé table rase au fond comme le dit la chanson qu'on enchantera à la fin et non je la chanterai en allemand en allemand en russe alors et de faire du passé table rase de casser cet état bourgeois dont je vous parlais tout à l'heure et pour ça il faut faire une guerre civile c'est passer de la guerre impérialiste à la guerre civile il l'a dit dès 1890 il l'a répété le 1er novembre 1914 et donc à partir de ce moment-là en effet se pose la question de la constituante c'est le record de lenteur toute catégorie cette convocation de la constituante jamais normalement vous voyez en 1848 en France révolution de février vote le 23 avril donc à peu près un peu moins de deux mois là on apparaît de la promettre oui 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 vous inquiétez pas la constitution se réclore à ça le problème c'est qu'il y a une guerre contrairement à ce qui se passe en France en 1848 et puis que en fait ça arrange bien les différents partis de ne pas remettre leur pouvoir en jeu parce qu'ils sont tous cooptés en février et mars et les bolcheviques montent et d'ailleurs c'est parce que les bolcheviques montent que certains proches de Lénine nous disent allez on tente le coup tu vas voir on va remporter enfin vous allez voir tout le monde vous voit on va remporter les élections c'est sûr on a remporté les soviets il n'y a pas de raison qu'on ne remporte pas la constituante et puis lui-même n'a pas arrêté de reprocher aux autres partis de ne pas convoquer cette constituante donc quelque part pour ne pas se dédire en se disant après tout pourquoi pas mais il se méfie et donc en fait les bolcheviques organisent l'élection qui dure pendant une semaine mais ils se débrouillent pour favoriser les bureaux de vote où il y a le plus de voix potentiellement pour eux notamment parce qu'il y a une grave crise du papier à l'époque en Russie et donc un grand nombre de bureaux de vote n'ont pas été fournis soit en liste électorale soit en bulletin de vote et donc il n'y a pas de liste électorale il n'y a pas de bulletin de vote selon la loi on ne peut pas voter c'est pour ça qu'il n'y a que 42 millions de personnes qui ont voté y compris les soldats les soldats ont donné une énorme majorité dans toutes les unités sauf la flotte de la mer noire aux bolcheviques grande victoire mais ça qui a été prévisible grande victoire c'est le parti paysan ça fait très longtemps qu'ils disent aux paysans quand on sera au pouvoir on vous autorisera à vous partager la terre la terre à celui qui la cultive un grand slogan socialiste révolutionnaire et paysan mais les bolcheviques font un exploit dans certaines campagnes ils sont majoritaires et la plupart du temps ils sont le deuxième parti à la campagne donc ils ont quand même un certain nombre de voix il y a une partie de proportionnelle dans ces élections et puis surtout dans les milieux ouvriers les mencheviques qui étaient encore largement majoritaires au début de 17 sont complètement ratiboisés ils font à peine quelques pourcents en mode Hidalgo et tout ça pourquoi ? parce qu'en fait ils n'ont pas enfin leur poursuite à tout prix de quoi ? tu m'as dit qu'on était à Bordeaux c'était bon va pas plus loin va pas plus loin sur les références je te dirais du point de vue bordelais d'accord et donc du coup comment que dire oui voilà les mencheviques se sont déconsidérés parce qu'ils ont continué à promouvoir cette idée de guerre à tout prix de guerre jusqu'à la victoire finale et de victoire on les voit pas et la fin on n'en voit pas alors que Lénine y propose et d'ailleurs il fait comme un ancien président il dit ce qu'il ferait il a fait ce qu'il a dit à savoir que dès le 4 décembre il y a un armistice donc c'est quand même très très rapide et donc on convoque ces élections elles sont elles donnent les résultats qu'a livré le responsable de la commission électorale Nicolas Patin et ensuite on fait tout pour éviter que ça se réunisse et arbitrairement Lénine dit ça pourra se réunir cette assemblée quand il y aura 400 délégués à Pétrograde sachant qu'il y a des problèmes de train sachant que pour s'enregistrer il faut des jours et des jours donc ils créent un comité provisoire etc et finalement ils arrivent à se réunir donc le 5 janvier le 5 donc le 18 janvier 1918 et pour moi c'est vraiment plus que le coup d'état d'octobre c'est vraiment le moment le début de la dictature et le début de la guerre civile c'est ce moment là le moment où il y a quand même de la population toute classe mélangée qui sort dans les rues de Pétrograde et de Moscou pour défendre la constituante et à qui on envoie les Cossacks des Bolcheviks c'est à dire les Lettons et les Tireilleurs Lettons ils ne font pas de quartier donc on ne sait on ne connait pas exactement le bilan mais probablement au moins au moins une centaine de morts peut-être 200 peut-être 300 on ne saura jamais et les documents ne sont pas accessibles si tant est qu'on les ait bien comptés à l'époque et là par cet acte de double violence violence symbolique on liquide par décret l'Assemblée Constituante et on assassine dans la rue des manifestants pacifistes qui manifestent pour de la démocratie et bien Lénine montre le visage de sa révolution qui est le visage de la terreur rouge alors merci parce que ça nous amène vers la dernière question avant que le public puisse vous interroger effectivement il y a encore 20 ans quand on allait un peu plus dans la chronologie vers l'avant c'est-à-dire vers les années 20 vous vous souvenez peut-être il y avait cette dialectique très simple simpliste Lénine le héros intellectuel de la révolution de 17 et Staline l'horrible criminel qu'aurait tout dévoyé et qui en ayant par diverses manipulations en arrivant au pouvoir en 1929 aurait mis en place la découlacisation le génocide par la fin ou l'eau de mort en Ukraine etc. or vous avez apporté là quelques éléments et je vous pose la question on voit qu'il y a une filiation et il y a cette citation encore une qui est très intéressante cette fois-ci de Plekhanov qui dit Lénine est le Robespierre du XXe siècle mais si ce dernier a décapité quelques centaines d'innocents Lénine en décapitra des millions alors comment comment vous voyez ça est-ce que vous allez même assez loin vous dites Staline a été fait par Lénine quel est le rapport de Lénine vous l'avez un peu dit mais comment il met cette révolution sur les rails de la violence et quelle est la rupture ensuite dans l'héritage de Staline et bien donc c'est une affaire complexe évidemment j'y consacre tout un chapitre il y a plusieurs différences fondamentales dont Lénine a fait Staline mais s'il avait su pour Staline il se serait sans doute débrouillé pour qu'il ne puisse pas prendre le pouvoir mais on ne le saura jamais on ne peut pas faire d'histoire contrefactuelle même si Nicolas Patin aime bien ça donc du coup Lénine prévoit la violence révolutionnaire mais le temps de la guerre civile la Tchéka c'est à dire la première des polices politiques fondées en décembre 1917 par Félix Defer Félix Zergensky Tchéka ça veut dire commission extraordinaire c'est pas qu'elle est extraordinaire par ses pouvoirs elle est toujours sur le contrôle du parti elle est extraordinaire parce qu'elle est temporaire et donc ce qu'on trouve et qui a été republié dans les années 90 je vous parlais de ces fameux documents donc il y a des petites lettres à Inessa Armand vous pouvez me poser des questions si on peut faire un petit côté glamour plus tard mais il y a aussi des documents qui n'avaient pas été révélés sur Lénine demandant qu'on pende sans coulac qu'on fasse des exemples etc très bien mais en fait ils ont été publiés à part et donc ce qui en ressort notamment ça a été publié en anglais par un autre grand anti-stalinien qui ne s'appelle pas Stéphane à savoir Richard Pipes ils sont hors de leur contexte si vous les remettez dans la chronologie il y a autant sinon plus de textes de Lénine qui demande à ce qu'on corrige les excès de cette Cheka localement parce que ça fait mauvais effet et donc là encore il essaie d'adapter en fonction du front si ça brûle si ça va très très mal pour les bolcheviks il demande comme n'importe quel chef de guerre la plus grande dureté et ce n'est pas parce qu'il le demande d'ailleurs que c'est fait et il n'arrête pas de dire mais pourquoi vous ne le faites pas on ne le fait pas parce qu'il n'y a plus personne qui répond monsieur le général Lénine et tout le monde a été liquidé et au contraire quand le pouvoir s'est un petit peu stabilisé il dit oulala mais ne continuez pas vous allez nous mettre toute la population à dos donc on voit bien là que Lénine c'est plus qu'un stratège un tacticien très très fin et il se tient au courant et bien sûr il ordonne l'écrasement de la commune de Kronstadt en mars 1921 des ouvriers et des soldats pourtant très révolutionnaires qui demandaient le retour à la démocratie mais il a été un peu trompé et même pas mal trompé il faut le dire par les comment dire les rapports alarmistes de Zinoviev qui est le grand homme du pouvoir bolchevique à Petrograd et donc Lénine à la fin de sa vie d'abord décide en mars 1921 au moment même où on écrase la commune de Kronstadt de passer à ce qu'on appelle la nouvelle politique économique c'est à dire d'arrêter l'une des principales mesures qui fait que les paysans détestent les bolcheviques à savoir la réquisition forcée par une armée spéciale dite l'armée du ravitaillement des grains et le passage au paiement d'un impôt en nature qui encourage à produire plus puisque c'est un pourcentage et non plus quelque chose de fixe donc si c'est un pourcentage plus vous produisez certes plus vous donnez à l'État mais plus il vous en reste et ça marche très très bien et d'ailleurs dès 1923 l'agriculture soviétique enfin de ce qui s'appelle désormais l'Union soviétique et bien commence à se rétablir et 1924-25 ce sont des récoltes exceptionnelles donc ce n'est pas il fait une pause mais il fait une pause aussi pour pouvoir réfléchir et réfléchir à tout ce qu'il n'avait pas prévu et c'est le moment où malheureusement Lénine devient malade il devient malade il a des crises paralysantes et on a dit oui à la fin de sa vie peut-être il s'est rendu compte de ses erreurs et donc mais peut-être qu'il était malade il n'était plus vraiment communiste non il faut vous imaginer au contraire c'est quelqu'un qui est un invalide qui est paralysé qui est obligé de dicter lui qui passait des journées à lire et à écrire il ne peut plus faire ce qu'il préfère on lui interdit Staline lui interdit parce qu'on a confié le politburo a confié à Staline sa santé et c'est là où il dit Staline a trop de pouvoir dans ses fameuses son pseudo testament c'est pas trop de pouvoir en général c'est trop de pouvoir sur la santé de Lénine c'est ça qu'il dénonce et donc Lénine dit on a trois problèmes le premier problème c'est un problème économique on ne peut plus le communisme de guerre ça ne marche que pendant la guerre il faut revenir à ce qui était un grand mythe de Engels notamment aux coopératives les coopératives ça marche et vous voyez encore aujourd'hui quand on cherche des alternatives un peu à ce capitalisme ultra libéral plus que triomphant et bien la question de la coopérative de la coopérative notamment par les personnes qui produisent eux-mêmes c'est quelque chose qui ressurgit souvent deuxièmement on a un problème avec le nationalisme grand russe on a beau avoir lutté contre ça il est revenu et donc chose que j'ai trouvé dans les archives et dont personne ne parle dans tous les haineux anti-Lénine il a une proposition qui n'est finalement pas débattue parce qu'il ne peut pas revenir en débattre il dit moi je me démède ma fonction de chef du gouvernement et chaque année on change et chaque année ce sera quelqu'un d'une autre d'une nationalité différente donc un ukrainien géorgien etc comme ça on sera obligé de se mettre à la place des autres nationalités c'est une idée pas mal quand même et s'il l'écrit il le propose à l'ordre du jour du comité central il ne l'écrit pas comme ça et puis la dernière chose c'est la bureaucratie il se rend compte qu'il a enfanté un monstre bureaucratique c'est la grande ancienne des trotskistes qui se réclament eux-mêmes comme étant des léninistes et la principale critique qu'on peut faire effectivement au régime stalinien mais c'est déjà en place à ce moment-là parce que pour prendre en charge les familles de soldats de l'armée rouge 5 millions de personnes pour prendre en charge les invalides de guerre pour prendre en charge les affamés de la volga en 1920-1921 tout ça il faut créer des institutions pour rééduquer la population adulte on confie ça d'ailleurs à son épouse non pas parce que c'est la madame Lénine mais parce que simplement c'est une énorme révolutionnaire et une grosse pro de la question de la pédagogie des adultes voilà et bien tout ça ça crée de l'institution et donc il a une idée c'est de créer une sorte d'inspection générale des services qui s'appelle l'inspection ouvrière et paysanne qui va contrôler toutes ces institutions bolcheviques et lutter contre le bureaucratisme et puis à la fin de son article il dit le problème c'est que je crois que je suis en train de rajouter de la bureaucratie à la bureaucratie qui va contrôler les contrôleurs et donc vous voyez c'est sans fin mais tout ça il a deux heures de lucidité par jour vous imaginez et il passe son temps à réfléchir à comment je vais pouvoir maintenant que j'ai pris le pouvoir comment est-ce qu'on va pouvoir réconcilier ressouder cette population fracturée alors certes on a évacué plein de gens on a fait exécuter plein de gens etc mais il reste quand même à peu près 120-130 millions de soviétiques à administrer qu'est-ce qu'on va leur proposer comme système alors est-ce que Lénine aurait fait mieux que Staline nul ne peut le dire et de toute façon surtout pas lui puisqu'il est mort est-ce que Trotsky aurait fait mieux c'est pas dit mais il se trouve que c'est Staline qui a pris le pouvoir et sachez bien que Lénine ne l'a pris plus donc Lénine a créé en fait le régime et les conditions de violence et les conditions d'intentalitarisme et il avait par certains côtés une ambition totalitaire mais s'il y a bien une chose que Lénine rejetait quand même dans ce modèle totalitaire c'est le culte du chef il était extrêmement gêné par toutes les manifestations d'idolâtrie à Saint-Denquart notamment en 1918 quand il a failli mourir suite à l'attentat de Fanny Caplan et donc met la main mise sur l'économie met le parti unique qui finit par se résoudre dans la storée la propagande tout ça c'est dans l'ADN du bolchevisme donc dire qu'il est l'inventeur du totalitarisme peut-être peut-être mais c'est pas un théoricien du totalitarisme c'est un voilà il a cherché aussi une non pas des aménagements mais il était en permanence à la recherche du meilleur système politico-social voilà et c'était pas évident parce qu'il avait un pays assez complexe à administrer Alexandre Zoumf nous ne chanterons pas l'international mais on vous dit spasiba balchoy merci beaucoup merci à vous